Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Le Coeur Régulier de Vanja Dalkantara. L'histoire c'est celle d'Alice qui est une mère de famille qui va voir ressurgir de nulle part son frère Nathan, qu'elle n'avait pas vu depuis quelques années, et étrangement du jour au lendemain il va mourir, suite à un accident. Et elle va décider, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui l'avait amené à se séparer autant de sa famille, de retracer son passé et donc d'aller au Japon où il a vécu les dernières années de sa vie. Le Coeur Régulier est une adaptation d'un roman d'Olivier Adam, que vous ne connaissez forcément pour avoir écrit le roman dont est adapté le film Je vais bien ne t'en fais pas. Et donc c'est un film qui n'est pas forcément attendu, parce que Vanja Dalkantara c'est une jeune metteur en scène qui n'a fait qu'un seul long métrage avant ce film, qui n'est jamais sorti en France en plus. Et donc avec ce film, elle s'ouvre entre guillemets au public occidental. Pour autant, c'est une jeune metteur en scène qui a un regard assez particulier sur le monde, et là on le voit complètement avec ce long métrage. C'est-à-dire que Le Coeur Régulier est un de ces films qui est extrêmement flottant, très poétique, très élégant, très simple aussi dans sa manière de se concevoir, et qui porte un regard sur l'être humain qui est vraiment à fleur de peau, et qui épouse assez bien le contexte culturel qu'elle met en scène dans son film, c'est-à-dire le contexte japonais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spiritualité qui se dégage du Coeur Régulier, il y a beaucoup de quelque chose de flottant, quelque chose de poétique, quelque chose de presque planant, presque planant. C'est-à-dire que quand on est dans ce film, on a vraiment cette sensation de voir un personnage déambuler dans un monde qui est presque fantasmagorique, tellement elle le met en scène de manière flottante, et c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau déjà parce que dans le scénario qu'elle a signé, elle cherche vraiment à mettre en relief les personnages au travers de la scénographie. C'est-à-dire que vraiment, elle prend le scénario dans son contexte que ça va lui servir en tant que réalisatrice, et donc elle cherche avant tout à écrire des personnages qui vont agir par le geste, et c'est par ce biais-là qu'ils vont se mettre en scène, et qu'ils vont mettre en scène ce qu'ils diraient normalement avec des mots. Et c'est vraiment très beau parce que le film est découpé, on pourrait dire, en trois parties. C'est-à-dire une première partie où on la voit en France, une deuxième partie où elle découvre le Japon, et une troisième partie où elle est chez Daisuke. Et donc, le résultat, ces trois parties se font écho-là parce qu'il y a vraiment un développement au niveau de la parole. C'est-à-dire que dans la première partie, les personnages parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la deuxième partie, il va y avoir une transition où ça va commencer un petit peu à passer, on va dire, par plusieurs paliers, où il va y avoir cette transition où ils vont commencer un petit peu moins à parler, mais où ils vont toujours continuer à s'exprimer par des mots. Et il y a cette dernière partie où il n'y a quasiment plus de dialogue, où tout passe par le geste, où tout passe par une relation terriblement physique entre les personnages. Et c'est très très beau parce que ça appuie vraiment ce côté très spirituel qu'on sent que la réalisatrice a voulu appuyer. Et donc, résultat, ce scénario est très élégant parce qu'il y a quelque chose de vraiment poétique qui se dégage de cette écriture. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très humain. Et donc, on se sent forcément très impliqué par ce qu'elle nous raconte, très induit dans le récit. Et on adore, résultat, le personnage d'Alice qui découvre le monde, qui le regarde d'une nouvelle manière grâce au regard de Daisuke et des autres personnages qui l'entourent. Et ça, c'est vraiment très bien. Et c'est très très bien montré en plus par la mise en scène de Dalkantara qui appuie extrêmement bien ça. La mise en scène se sert beaucoup du Stelecam. Il y a une manière extrêmement fine de mettre en scène le personnage d'Alice au travers du Stelecam qui la suit beaucoup. Et résultat, on a énormément de scènes où les plans sont très longs, où on la suit vraiment au corps à corps et où on découvre le monde avec elle. Et c'est très très bien fait parce que ça apporte ce côté flottant dont je parlais au début, qui est présent grâce à cette mise en scène au Stelecam qui est vraiment en train de planer, qui entoure ce personnage et qui résultat nous permet de comprendre, on va dire, le regard un peu flottant qu'elle a sur le monde, cette espèce de regard un petit peu spirituel qu'elle a sur son prochain et qui aurait été compliqué à traduire si le film avait été mis en scène de manière très classique, on va dire de manière très japonaise. C'est-à-dire que les Japonais ont souvent tendance à poser leur caméra et laisser les cadres se développer et montrer les personnages qui vont évoluer au travers de ce cadre. Là, c'est le cadre qui fit ce personnage. Et résultat, il y a un très joli écho par rapport à la culture japonaise parce que le film préfère mettre en scène cela par le mouvement plutôt que d'utiliser la mise en scène comme les Japonais et c'est-à-dire poser le cadre. Là, résultat, on a un vrai écho par rapport à ça et en plus, elle a un très joli regard sur la culture japonaise ce qui apporte beaucoup d'instants qui sont très poétiques et qui n'appuient pas trop, on va dire, le côté cliché qui aurait pu avoir lieu dans ce genre de métrage. C'est-à-dire que souvent, quand les Occidentaux mettent en scène les Japonais, ils le mettent en scène de manière clichée. Là, ce n'est pas le cas, c'est simplement une démonstration de la culture japonaise et c'est très très beau de ce point de vue-là. Au niveau du casting, on retient surtout deux acteurs en particulier. On retient Isabelle Carré et Jun Kunimura. Ces deux acteurs-là sont exceptionnels. Jun Kunimura, c'est un acteur qui est juste magnifique. C'est un acteur qui a vraiment une prestance, quelque chose d'impérial presque dans sa manière de concevoir son personnage et dans sa manière de le jouer. Et là, ça se ressemble vraiment. Juste pour rebondir, il y a Neil Snyder aussi qui joue Nathan, qui est très très bien, même s'il est beaucoup plus secondaire. Et donc, il y a Isabelle Carré. Isabelle Carré qui est juste magnifique, qui est pleine de spiritualité, qui est forte, qui est imposante. Il y a un très joli jeu de la part de la mise en scène sur elle dans le sens où dans la première partie du film, quand elle est en France, elle a un visage qui est très marqué, qui est très détruit presque par la vie. Et au fur et à mesure que le film va se développer, elle va presque redevenir plus jeune, plus lumineuse. Et c'est très très bien fait parce que c'est encore plus mis en relief par le biais de son jeu qui est très élégant. Donc voilà. Le Coeur Régulier, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est tendre, c'est un film qui est simple aussi. Il faut le reconnaître. C'est un film qui ne recherche pas à développer quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un film qui est très élégant, qui dégage cette spiritualité, qui apporte beaucoup de tendresse à ce genre de portrait. Et que ce soit par le scénario ou par la mise en scène, on sent que Vanja d'Alcantara, elle a voulu faire quelque chose de très simple et de très à fleur de peau avec ce personnage. Donc voilà. Le Coeur Régulier de Vanja d'Alcantara. Allez le voir en salle si vous avez l'occasion et s'il passe près de chez vous parce que c'est un très joli film et c'est un très beau portrait de la culture japonaise et c'est un très beau portrait de femme tout simplement. A plus !